Donc, cas assez similaire, là j'ai créé un ETL avec une première partie qui est d'extraction de données qui vient de LinkedIn. Le point de départ c'est quoi ? C'est des URL compagnie qui sont associés à des entreprises qui utilisent des technologies concurrentes. Après je vous les présenterai, c'est juste pour vous donner la logique globale et puis après on prend un zoom. Donc ça se déclenche via quoi ? Ça se déclenche via du HubSpot, dès que le champ compagnie est, enfin URL LinkedIn compagnie est updaté. Ça envoie les informations dans Phantom Buster. Une fois qu'on a les informations, c'est stocké dans du Rtable, à la fois les informations contacts et compagnie. Dès qu'on a les informations côté contacts, si un SDR considère que le contact est intéressant, à ce moment-là, il coche, il dit oui, non. Alors la next step, ça sera de faire ça certainement sous Glide, sous forme d'app Tinder pour dire oui, non. Et du coup, dès qu'il dira oui, ça enverra sur des boucles d'enrichissement, donc DropContact et Clearbit. Je vous montrerai les logiques derrière puisque c'est une cascade d'enrichissement. Dès que le contact est enrichi, à ce moment-là, ça balance sur... ça load l'information sur la grosse machine avec des campagnes qui sont localisées puisque la campagne couvre à peu près 180 pays. Voilà un peu pour la logique. Donc N8N pour la partie Workflow, Stack, HubSpot, DropContact, enfin pardon, Phantom Buster, Rtable, DropContact, Clearbit, Bouncer pour vérifier les mails et la grosse machine. Donc première étape, c'est quoi ? C'est effectivement l'adresse qui est mise à jour dans HubSpot. Dès que c'est mis à jour à ce moment-là, il y a une requête Get pour avoir l'entreprise et les informations. Si c'est à certaines technos, donc Shopify et Magento, à ce moment-là, si c'est vrai et si c'est un certain volume de trafic, j'envoie l'information dans mon Rtable. Et Rtable, j'ai une table qui est dédiée, qui fait 7200 lignes à peu près. C'est celle-là. Donc ça, ça me permet en gros d'avoir, de stocker en fait mon pool de prospects. Sur chacun de mes Workflow, j'ai rajouté un Error Trigger avec un message Slack, comme ça, si ça plante, je sais d'où ça vient et je peux aller vérifier ce qui se passe. Donc, une fois que j'ai mis ça en place, Phantom Buster, donc il va y avoir du webbook qui va me permettre de récupérer en fait toutes les entreprises, toutes les informations, pardon, entreprises qui sont sur LinkedIn. Je récupère ça, je mets ça dans une table, toujours Yop, dans Rtable, qui correspond ici à cette table-là, qui va me mettre un peu de temps à charger. Donc là, je récupère vraiment toute l'information brute et après, ce que j'utilise dans Rtable, c'est le système de vue pour détecter typiquement s'il y a des erreurs, s'il y a des informations manquantes, s'il y a des erreurs de copie ou ce genre de choses-là. Bien entendu, je fais la même chose sur la partie contact, donc exactement la même logique. Et l'idée, c'est vraiment de... Là, le webbook, en fait, c'est assez simple, c'est... Comment dire ? Phantom Buster tourne en continu sur des listes que j'essaie de récupérer. Et dès que le crawl a fini, à ce moment-là, ça appelle ce webbook-là, je vais chercher le dernier résultat du crawl et je l'inscris dans les bases. Donc, que ce soit pour la compagnie ou pour le contact, c'est exactement la même chose. Donc, une fois que j'ai ça côté contact, boum, ça va me faire ça. Ça me pousse donc toutes les informations dedans. Et la seule limite, c'est que j'ai 7000 entreprises, je récupère les 3 premières pages, donc ça fait potentiellement 30 contacts par page, donc ça fait 200 000 contacts. Donc là, si je veux éviter de passer au plan Enterprise chez Rtable, c'est une table de 50 000 contacts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vue. Hop, to delete. Donc, dès qu'il y a des crawls, boum, et que ça matche certains critères. À ce moment-là, ça va automatiquement les virer et purger, en fait, cette base-là. Donc, c'est tous les profits de RH, de Bayer, de, enfin, peu importe. Et à côté de ça, j'aurai aussi ce que j'appelle un purgatory. Un purgatory, c'est toutes les boîtes qui ne sont pas encore enseignées ou sur lesquelles on a des informations pas assez précises pour avancer. Donc là, derrière, hop, une fois que j'ai ça, j'ai ma sectorisation qui est faite ici, donc par pays. Donc là, avec des jointures de table, je sais exactement qui s'occupe de quel pays. Et ça permet de ramener, en fait, au niveau du contact, le nom du commercial qui serait concerné par ce, comment dire, par la campagne. Donc, aujourd'hui, sur la partie validation, ça va se présenter comme ça. Le 16 aura à se mettre sur Rtable, à cliquer ici pour enrichir ou pas. Très clairement, c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout user-friendly. Donc, c'est pour ça, j'ai pensé à Glide, avec la partie Tinder. Donc, à voir si ça peut correspondre à leur demande ou pas. Dès que c'est validé pour enrichissement, à ce moment-là, ça arrive dans cette vue-là. Hop. Et je vais avoir un tag pour savoir si c'était traité ou pas. Hop. Donc, sur le workflow 4. Workflow 4, donc là, on arrive au moment où le sales a dit « Ok, ce profil m'intéresse ». Donc, je vais avoir une nouvelle entrée. Je définis et je vais l'envoyer dans des boucles d'enrichissement. Alors, je vais vous montrer le premier, hop, workflow. Tac. Que j'avais fait. Ça ressemblait à ça. Comme c'est assez évolu et que c'était pas forcément le truc le plus simple à débuguer s'il y avait un problème. Du coup, j'ai découpé ça en un peu comme une notion de sub-zap avec des execute workflow qui me permettent en fait de maintenir des morceaux beaucoup plus petits. Et donc, s'il y a des pétouilles, pareil, de pouvoir fixer des problèmes beaucoup plus facilement. Donc, ça fonctionne comment ? J'ai un compte qui va récupérer toutes les nouvelles entrées. Dès qu'il y a des nouvelles entrées, à ce moment-là, ça va les lire. Ça va les taguer comme send. Donc, comme ça, ça m'évite de retravailler deux fois les mêmes contacts et ça l'envoie dans les différents workflows. Donc, le premier workflow, et je vais le faire tourner d'ailleurs, comme ça, hop. Tac. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble derrière. Donc, ça va l'envoyer dans une boucle d'enrichissement. Donc, je fais un split-in batch. Je rajoute un délai de 30 secondes pour drop contact pour éviter de surcharger l'API. Dès que j'ai un résultat, ça s'inscrit dans Airtable, dans une table qui est dédiée à ça. Donc, hop. Là, j'ai purgé comme ça. Vous verrez ce que ça va donner. Tac. Donc, ça me permet en fait juste de récupérer toutes les informations et d'être sûr et certain que le travail est bien fait. Donc, j'envoie le mail. Si je récupère un mail, j'envoie le mail dans Bouncer pour vérifier que le mail est propre ou pas. Si le mail n'est pas propre ou si je n'ai pas de mail, à ce moment-là, j'envoie ça dans Clearbit. Et boum, j'envoie ça après dans le dernier workflow qui est un workflow de redirection en fonction des sales aux différentes campagnes, la grosse machine. Donc, là-dessus, sur les campagnes en question, j'ai zoomé un petit peu plus. Il y a par technologie et les campagnes vont être différentes par techno, par pays et potentiellement si j'ai ou pas les emails des personnes. Puisque pour ceux sur lesquels j'aurai des emails, j'aurai des campagnes multi-channel puisque j'ai l'URL contact de la personne plus l'email. Pour ceux sur lesquels je n'ai pas d'email, ça sera du monocontact via LinkedIn. Et ça sera un type de campagne bien définie. Donc, vous voyez, là, j'ai lancé, j'ai un premier contact qui s'est rajouté et dans la grosse machine, boum, voilà, tac, j'ai le lead qui se rajoute dans mes audiences. Je vais faire une mise à jour, voilà. Et donc, qui est automatiquement tagué avec la bonne campagne, avec les informations entreprises. Donc là, pour le coup, j'ai réussi à récupérer l'email. Et l'email est considéré comme valide. Et donc, du coup, je vais pouvoir l'embaser et l'envoyer dans les bonnes campagnes. Voilà un petit peu pour le fonctionnement. Sur les next steps, ce qu'il me reste à faire, c'est concrètement du copywriting pour avoir quelque chose de propre sur les messages. Parce que tout ça, c'est une belle machine. Mais la belle machine, si en gros, elle envoie des messages qui ne servent à rien et mal rédigés, ça ne servira à rien du tout. Juste à spammer et à détruire notre réputation de domaine parce qu'on sera marqué comme spam. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça sera de faire la jonction entre la grosse machine et HubSpot via des webhooks pour pousser, en fait, les contacts qui ont répondu favorablement. Comme ça, ça me permet de les taguer, de taguer la source et de faire mes dashboards. Et cerise sur le gâteau, ce que j'aimerais faire, ça serait une brique de monitoring pour savoir concrètement, pour surveiller, en fait, le volume d'enrichissement par jour. Pour chacune des étapes, de dire, OK, combien j'ai eu en entrée d'entreprises crôlées aujourd'hui, combien de contacts, combien de contacts ont été enrichis. Et donc, voir si à un moment donné, j'ai des chutes, ce qui pourrait être lié soit j'ai plus de crédit, imaginons sur Clearbit, soit j'ai un workflow qui a pété, mais mes alertes, même si je les ai mises sur tous les workflows, ne m'ont pas remonté le problème. Enfin, voilà. Et avoir cette partie-là. Donc, sur cette partie-là, je pensais passer par du Data Studio quand je basculerais mes tables de Rtable à BigQuery puisque même si je purge, au bout d'un moment, je pense que je vais arriver à la limite. Là, pour vous donner un ordre d'idée, en une semaine, j'ai récupéré 22 000 contacts à peu près. J'en ai purgé 5 000 et pour 4 000 entreprises. Donc, on va falloir que je purge un peu plus, mais globalement, je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai fini mon premier batch de 7 000 entreprises et j'aurai une base, j'espère, à l'entour de 48 000, 49 000 contacts. Donc, c'est pour ça que j'ai intérêt de gamifier le truc parce que sinon, les SDR vont péter un câble. 49 000 swipes, c'est rigolo, mais soit ils vont avoir des ampoules au doigt, soit ils vont déclarer des problèmes parce qu'ils vont avoir un doigt tout crochu au bout de la journée. Enfin bref, voilà. Donc, il faut trouver un truc pour rendre le truc ludique et les aider.